Qui fait qu'ils consomment le plus de vitamine B12 dans le monde ? Mais ça c'est un argument qui est faux. Ah c'est faux ? Mais alors si toutes les sources scientifiques sont fausses... Le vegan s'il ne prend pas son cachet de vitamine B12, il n'en a pas. Et je trouve que c'est quand même un peu triste. J'imagine le bébé, déjà tout petit, doit prendre ses cachets. Enfin je ne sais pas moi... Ses cachets, bon là tu caricatures un petit peu. Non mais je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ils prennent. Pour de vrai, moi je prends de la vitamine B12. Mais honnêtement je préfère prendre un petit complément par jour à croquer où ça peut être toutes les deux semaines. Enfin il y a plusieurs pour être en bonne santé. Attends, pause. C'est quoi le Créomédia ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Salut à tous et bienvenue dans le Rigne 9. Aujourd'hui nous allons parler de véganisme, d'alimentation et de rapport à la cause animale. Anna Gauche, Alexandra Blanc, fondatrice du mouvement Vegan Impact France qui, dans son message, veut une plus grande attention portée aux animaux, beaucoup moins d'élevage industriel et une remise en cause de ces élevages-là et plus globalement une sensibilisation envers la cause animale et le véganisme et les changements d'alimentation. Vous dites en fait que les bouchers se victimisent alors que les vraies victimes ce sont les animaux. Bien sûr, ce sont les animaux. Il y a 3 millions d'animaux qui sont tués chaque jour en France. 3 millions ? 3 millions par jour, juste en France, qu'on ne passe pas croire au bien-être animal de la part de la FNSEA. À ma droite, Adrien Adam, youtubeur, connu pour la chaîne pas végane, qui s'inscrit littéralement en opposition avec ce mouvement, qui défend lui un mode de vie beaucoup plus carnivore, où il souhaiterait qu'on ne remette pas en cause les habitudes alimentaires que nous avons depuis des siècles maintenant. Parcelliser et qu'on bouffe tous de l'herbe, ce qui est totalement dénaturé l'ensemble du vivant. Je veux dire, il y a des animaux qui mangent de l'herbe, d'autres qui mangent de la viande, d'autres qui mangent les deux. Et en fait, c'est ça qui fait la diversité, la biodiversité. Et pour ou contre le véganisme, nous avons deux débatteurs aujourd'hui à la table qui sortiront leurs meilleurs arguments pour vous convaincre. Vos débatteurs sont prêts, votre présentateur est prêt. On se retrouve dans le ring. Montez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Allez-y, je pense à quel chiffre là ? 70 milliards. N'importe quoi ! Je pensais à Mille. C'est pas le concours de la petite plaine. Fais ce que tu veux, j'entends pas. Non, non, oui. C'est normal. Ni que j'en ai pas bien, je peux venir pour avoir des bons, des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez peut-être d'arabe. Vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens en ont plein de cul des arabes ! T'es un scale de la merde ! Je veux dire, on n'est pas dans une cour de prison, quoi. On est tous dans la même équipe. Salut les amis. On se retrouve par une grosse canicule. Et je pense que ça pèse un peu aussi sur la fluidité de nos pensées peut-être aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau ring sur le sujet du véganisme, sur le sujet de la cause animale. Savoir si nos habitudes alimentaires doivent évoluer, si ces évolutions vont dans le bon sens, dans le mauvais sens. sur comment on doit le gérer. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit globaliser à la société ? Quelque chose qu'on doit garder de manière individuelle comme des convictions personnelles ? C'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Je suis aujourd'hui avec Alexandra Blanc. Salut Alexandra. Salut. Tu es la présidente et la fondatrice du mouvement Vegan Impact. Oui. Qui est une association militante, on peut dire, pour la cause animale et le véganisme dans la société. C'est ça. C'est une association qui lutte contre l'exploitation animale. Ok. Et je suis avec Adrien Adam. Salut Adrien. Adrien, qui est youtubeur, notamment avec la chaîne Pas Vegan. Je pense que tu étais effectivement le bon invité sur le sujet. En quelques mots, quelle est ta chaîne et qu'est-ce que tu veux y raconter ? Alors, ma chaîne YouTube vient en fait en opposition au véganisme, mais plus se positionner sur le débat, plutôt que vraiment la confrontation physique et militante. Ce n'est pas du terrain, on ne veut pas aller agresser les véganes. Parce qu'il y a plusieurs années, il y avait une carence dans le débat autour du véganisme. C'est-à-dire qu'on ne présentait que le point de vue végan comme si c'était un peu la nouvelle tendance qu'il fallait absolument valider, approuver, faire évoluer dans le bon sens. Et moi, je voulais montrer qu'il pouvait y avoir des alternatives qui se proposaient aux jeunes générations, notamment. Moi, j'aimerais qu'on commence ce débat avec la question de notre rapport à la nourriture et de nos habitudes alimentaires. Parce que ce que tu proposes fondamentalement aussi, c'est une forme d'évolution de ces habitudes. C'est ça. En fait, être végane, c'est refuser l'exploitation animale, donc ne pas manger de viande, de lait, de fromage. Mais ça, c'est un choix des véganes. Dans la société, nous, dans notre association, le but, c'est d'informer les gens sur la réalité des élevages, des abattoirs, et que les gens se posent la bonne question de savoir est-ce qu'ils veulent continuer ou non de manger des animaux. Sur l'alimentation, en fait, on a longtemps mangé de la viande, mais de façon raisonnée. Dans nos sociétés, ce n'est plus le cas, ce qui induit justement des problèmes au niveau du climat, de l'environnement. On mange trop d'animaux. On en mange à tous les repas. Avant, ce n'était pas du tout comme ça. Donc, ça conduit à une surconsommation, à une surcadence dans les abattoirs. On fait naître beaucoup trop d'animaux. On les tue. Il y a trois millions d'animaux qui sont tués chaque jour en France. C'est beaucoup trop. Donc, il faut qu'on soit raisonnable, que les gens prennent conscience et qu'on diminue notre consommation de viande. Tu as l'impression qu'on est vraiment sur un espèce de contre-mouvement. Tu parlais de vouloir remédiatiser le fait de manger de la viande sur ta chaîne YouTube. Tu as l'impression qu'on essaye de t'empêcher, toi, de consommer de la viande dans ces mouvements-là ? En fait, l'un des objets du militantisme vegan, c'est de faire culpabiliser sur la consommation de viande. Moi, ce que j'aurais tendance à reprocher au mouvement vegan, c'est de ne proposer qu'une seule alternative, c'est-à-dire celle de supprimer les produits animaux. Et bien évidemment, je suis d'accord que la majorité de la production de la nourriture en France est industrielle. Bien qu'on soit un modèle dans le monde, on n'est pas exemplaire, c'est vrai. Mais c'est autant vrai pour les produits animaux que pour les produits végétaux. Et il y a des conséquences qui sont néfastes autant quand un animal se retrouve dans notre assiette que quand on produit des fruits et des légumes de manière industrielle. Donc moi, ce que j'aimerais expliquer aux gens qui sont attirés par le veganisme, c'est qu'il est possible d'avoir des modes de production de produits animaux, donc de viande, de lait, d'œufs, de fromage, qui sont respectués de la nature et de l'environnement. Que ce n'est pas juste une question de dire... Alors oui, après, il y a des questions éthiques qui vont pouvoir se poser, peut-être qu'on va aborder plus tard, sur le fait de tuer ou non légitimement des animaux. Mais si on regarde tout d'une manière globale, c'est-à-dire ce que l'agriculture doit être, l'élevage, etc., je pense que c'est un tout qu'on doit questionner, qu'on ne doit pas rentrer dans des dogmes stricts où on dit qu'il faut tout supprimer, ou qu'il faut tout autoriser, au contraire. Je comprends, mais c'est justement une des vraies oppositions qu'on peut retrouver entre vous deux, mais même plus globalement dans la société, c'est justement sur ce modèle industriel qui, pour le coup, est plutôt partagé auprès d'une grande partie de la population sur les problèmes que ça peut comporter. Le Covid, qui serait potentiellement d'origine animale, est un modèle, même si ce n'est pas en France, est un exemple de ce que ça peut provoquer comme problème. Après, il y a aussi peut-être une moralisation du sujet que porte le véganisme. Comment, toi, tu le vois, cette logique ? Déjà, je voudrais dire, en fait, les véganes, on ne essaye pas de faire culpabiliser, en fait, les personnes qui mangent de la viande. On en a nous-mêmes mangé, en fait, pendant longtemps. On essaie juste d'informer, en fait, ce qui se passe. Parce que ce n'est pas les industriels qui vendent de la viande ou du lait, du fromage qui vont nous montrer ce qui se passe, en fait, dans les élevages et les abattoirs. Les véganes, on n'empêche pas les gens de manger de la viande. On montre juste et ça fait culpabiliser. Mais ça, ce n'est pas de notre faute, entre guillemets. Et c'est pour ça, souvent, qu'on est détestés, les véganes. C'est parce qu'on montre la réalité et ça pose problème, en fait. Mais c'est par rapport à notre propre conscience que ça pose problème parce qu'on sait que manger des animaux, entre guillemets, c'est mal, même si ça ne fait pas de nous quelqu'un de mauvais. Mais les animaux souffrent. Donc, on leur ôte la vie. Donc, forcément, ce n'est pas un acte comme manger des légumes, etc. Donc, on n'essaie pas de culpabiliser, c'est vraiment d'informer parce que les industriels, eux, ils ont de l'argent à se faire sur le dos des animaux et ils ne montrent pas ça. Leur but, c'est qu'on continue d'acheter. Nous, on essaie juste d'informer, en fait, sur ce qui se passe. Et après, c'est les gens qui choisissent ou non de manger de la viande ou pas. Et par rapport à l'industrialisation, je pense qu'on est d'accord sur le fait que, oui, on tue beaucoup trop d'animaux. Il y a une surconsommation de façon de tout, même, en effet, des végétaux, de tout. Mais qu'il faut, justement, être raisonnable et voilà. Donc, au final, c'est logique de consommation de la viande. Est-ce que tu penses qu'un jour, on devra se justifier de manger de la viande ? En fait, est-ce que c'est une nouvelle norme que de vouloir arrêter ou grandement diminuer la consommation de viande ? Je pense que c'est une norme qui s'impose dans certains milieux, dans les milieux très urbains, mais beaucoup moins dans les milieux ruraux. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a aucune personne qui vit à la campagne qui se pose des questions sur l'alimentation. Oui, sous Béjit Gauthier, la fondatrice de l214 qu'on avait reçue, vit à la campagne. Voilà. Mais alors, après, il y a vivre à la campagne et être connecté au tissu rural. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un pied à terre à la campagne et quelqu'un qui est vraiment connecté à l'environnement social et économique, qui va, par exemple, connaître des agriculteurs, des éleveurs, des chasseurs, des forestiers, c'est ça, en fait, vivre à la campagne. Et ça, on l'a oublié parce que maintenant, on vit dans des environnements qui sont déconnectés. C'est-à-dire qu'on a un endroit où on vit et il y a un endroit où on travaille. Et souvent, les deux n'ont rien à voir ensemble. Ce qui n'était pas le cas il y a encore, je ne sais pas, quelques décennies où, justement, l'endroit où on vivait était directement lié à l'endroit où on travaillait. Donc, c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Quand on dit « je vis à la campagne », ça ne veut pas forcément dire qu'on comprend vraiment les gens qui y habitent et l'environnement dans lequel on est. Tu comprends ce reproche qu'on fait à certains véganes d'être trop urbains et peut-être déconnectés de la vision de la nature idéalisée qu'ils auraient ? Alors, je comprends oui et non parce qu'en fait, il y a eu des sondages qui montrent justement que les personnes qui vivent à la campagne sont plus sujettes à la cause animale, cause animale, pas au véganisme. Sur le véganisme, je ne sais pas s'il y a plus de personnes qui vivent dans les villes qui sont véganes ou non. En tout cas, c'est plus développé dans les villes, ça c'est certain. Peut-être que oui, on ne se rend pas bien compte en fait comment ça se passe à la campagne, mais dans les élevages, dans les abattoirs, comment sont traités les animaux ? Ça, on le voit dans les images. On n'a pas besoin forcément de le voir pour savoir ce qui se passe. Nous-mêmes, on a été enquêtés dans des élevages dits plein air de poules pondeuses. C'était quand même l'horreur dans des tout petits élevages. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un dégoût de la mort en fait dans le mouvement du véganisme. Il n'y a pas de dégoût de la mort en fait. Justement, au contraire, on sait très bien que la mort fait partie de la vie. Justement, quand on est végan, on veut justement respecter la vie. On veut respecter les animaux. Ils n'ont qu'une seule chose les animaux, c'est leur vie. Et en fait, on leur enlève alors que ce n'est pas nécessaire pour notre santé d'en manger. Quelle est ta vision, toi, de l'être humain par rapport à la mort et par rapport aux animaux en fait ? Comment l'être humain doit se positionner par rapport à ça ? L'être humain, justement, nous aussi, on n'a pas envie de... Je reviens toujours sur la même chose parce qu'en fait, le véganisme, c'est pas que sur l'environnement ou les prairies. Évidemment qu'on ne peut là-dessus. Je rejoins totalement Adrien. Par exemple, dans les champs de blé, en effet, il y a des animaux qui seront tués. Mais en tout cas, ce n'est pas volontaire. Et quand on aura résolu le problème des animaux d'élevage, si on arrive un jour, ce que je doute, à ne plus les tuer, on essaiera de faire un autre modèle d'agriculture pour épargner le plus de vie. C'est le côté volontaire qui te dérange, non ? Oui, bien sûr, un cochon, on va le faire naître volontairement pour l'élever, le mutiler, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. On mutile les animaux, on les élève pour au final les tuer. Et dans les champs, oui, il y a des dommages collatéraux. Évidemment qu'on ne cautionne pas, mais on n'a pas trop de solutions actuellement pour faire le contraire. Et être végane, c'est important pour moi de le dire, c'est pas du tout, on n'est pas parfait, on ne se croit pas au-dessus des personnes qui mangent de la viande. On essaye juste, nous, de faire au mieux. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien, au contraire, on n'est pas mieux que les autres. Mais juste, en tout cas, sur la question du respect de l'animal, on essaye de ne pas cautionner leur meurtre. Très bien. La question d'après, c'est sur la politisation, si vous me permettez le terme, de cette logique de véganisme, sans vous caricaturer vos propres positions que je ne connais pas et que je n'ai pas envie de donner à votre place. Il y a évidemment toujours, j'ai l'impression, cette tendance de plutôt un véganisme qui s'apparenterait plutôt à un camp politique à gauche et à un anti-véganisme qui serait plutôt à droite, sans évidemment ce clivage qui est de moins en moins cohérent ou pertinent. Est-ce qu'il y a des logiques politiques plus globales derrière le véganisme et l'anti-véganisme ? Moi, quand on me dit que les anti-véganes, enfin moi, je ne me considère pas anti-végane, mais bon, les gens qui ne sont pas véganes sont plutôt à droite. Moi, je rappelle quand même que... Alors, comment ça ? Brigitte Bardot, voilà. Brigitte Bardot, elle n'est pas à droite, elle est très très à droite. C'est-à-dire que là, je vais décaler ma chaise, je vais sortir du champ, quoi. Donc non, ça dépend, il y a une vraie variété. C'est vrai qu'en fait, on a tendance à assimiler le véganisme au progressisme, donc le fait d'aller vers le progrès, donc le féminisme, l'antiracisme, etc. Mais pour moi, c'est totalement absurde, c'est mon avis encore une fois, de comparer les animaux aux personnes racisées, aux femmes. Je trouve ça abject, d'ailleurs, quand Solveig compare la vache qui se fait inséminer avec la femme qui se fait violer. Enfin, pour moi, c'est vraiment horrible de faire ce genre de comparaison. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo où je disais qu'en fait, c'est totalement banaliser le viol. Parce que si on commence à expliquer aux gens qu'un morceau de fromage, c'est du viol, dans ces cas-là, il y a du viol partout. Et en fait, on banalise totalement, parce qu'on ne peut pas combattre quelque chose qui est absolument partout et accepter dans notre société. Les viols ne seront plus écoutés dans la société, puisque tout est viol. Même un morceau de fromage est du viol. Donc si tout le monde a du viol dans son frigo, comment vous voulez combattre quelque chose qui est absolument partout ? C'est impossible. Donc, euh... On la reçoit d'ailleurs demain, donc on lui posera la question. De quoi ? Ça serait intéressant d'avoir son avis là-dessus, parce qu'on ne l'entend pas beaucoup parler, on l'entend surtout beaucoup crier. Là, il y a des milliers de camps sur la planète Terre, sur toutes les nations, qui, à l'heure où je vous réponds, sont en train d'exercer des viols procréatifs. Et du coup, oui, dans le véganisme, il y a cette espèce de... Voilà, c'est vrai qu'en public, ils vont avoir tendance à se montrer progressistes, etc. Mais moi, je pense qu'il y a des gens de tous les bords politiques, autant... Par exemple, Richard Surterre, qui est le chasseur que j'aurais aimé voir débattre contre Pierre Régaud, eh bien lui, il est plutôt de gauche, quoi. Il y a des gens de droite, ça dépend, quoi. Non, je pose la question. Oui, non, c'est vrai, il y a des gens de droite, de gauche, je pense que ça n'influence pas beaucoup. Par contre, c'est vrai que sur les lois, par exemple, sur les propositions de loi qu'il y a eu, notamment sur les animaux contre les delphinariums, contre la faim des fermes de fourrure en France, c'est vrai que c'est plus, et les cirques avec animaux sauvages, c'est vrai que c'est plus le mouvement, les Verts notamment, la France Insoumise, qui sont source de propositions. Mais ça ne veut pas dire que les véganes, c'est forcément de gauche ou de droite. Je le vois dans les militants et non, c'est faux. Voilà, on est tous différents. C'est comme être végan ou ceux qui mangent la viande. On est tous différents. Il y a plusieurs sortes de véganisme, il y a plusieurs sortes de militants, il y a plusieurs personnes de façon de manger la viande. Voilà, il n'y a pas de modèle type. Il y a tellement de mangeurs de viande. Je veux dire, ce n'est pas 50 contre 50. Il y a beaucoup d'omnivores, il y a une minorité de véganes. Et je pense que la raison première pour laquelle les gens vont se tourner vers ces mouvements, moi, personnellement, ce que je pense, c'est que c'est très lié aux images chocs, à l'industrialisation. C'est marrant de voir qu'on voit plus de véganes dans les pays qui sont fortement industrialisés, comme par exemple les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne. Ce sont des pays qui ont des élevages qui sont encore plus grands que ce que nous, on appelle industriels. Et c'est là-bas qu'on va voir vraiment le mouvement végane s'amplifier. Donc, rien à voir avec le fait d'être de droite ou de gauche. Non, mais je pose la question parce qu'effectivement, beaucoup de personnes qui diffusent ces vidéos sont parallèlement politisées ou proches de différents biais politiques. Alors s'il y a peut-être un point quand même, c'est sur l'aspect traditionnel conservateur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je pense que sur les débats politiques, on a pu avoir sur le cirque, le Delphinarium, tout ça, la droite a pris une position conservatrice, où elle a voulu défendre les acteurs de ces filières. Et à l'inverse, la gauche a eu une position un peu plus progressiste. Donc là, il y a eu cette logique, effectivement, qui pour moi reste simpliste dans le débat comme ça. Mais moi, ce que j'ai trouvé dommage, parce que je n'avais jamais regardé des séances plénières comme ça entièrement, mais là, je m'y étais intéressé, c'est que je trouve qu'on était beaucoup trop dans l'émotionnel dans ces débats et il y a eu beaucoup trop de questions abordées en quelques heures, en fait. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas comme ça supprimer 5 mondes, 5 filières en 2 heures de discussion, de débat. C'est impossible, ça implique beaucoup trop de gens. Il faudrait qu'il y ait eu un point pour chaque séance plénière. C'était pour moi beaucoup trop ambitieux comme projet d'espérer supprimer autant d'activités qui font vivre des centaines de milliers, voire des millions de personnes en une proposition de loi. C'était des propositions de loi, c'est ça ? Oui, et puis même, on voulait aborder l'élevage. Enfin, c'est que les animaux ne sont pas souvent d'actualité dans le monde politique. Par contre, ils ont quand même prévu toutes ces propositions de loi. Ça a été le travail avec des associations qui ont été reçues, pour justement faire une transition pour, par exemple, les circassiens, pour comment ils vont faire sans les animaux sauvages, pour les delphinariums. Ils ont quand même un peu réfléchi, mais ils n'ont pas fait beaucoup. Ça, c'est sûr, ce n'est pas assez. Tu parlais d'émotions, et c'est justement le prochain sujet que je veux aborder. C'est sur le discours qu'on devrait porter auprès de nos jeunes générations. Parce que je ne crois pas, et c'est mon avis personnel, pour le coup, je le donne peu souvent, mais je ne crois pas qu'il soit forcément sain de faire entrer ce genre de débat quand on a 8, 10, 12 ans. Ça ne veut pas dire qu'on doit manger ou pas de la viande à cet âge-là. Je ne suis pas pour que forcément ces débats rentrent. Mais du coup, quelle position avoir sur nos enfants et nos jeunes générations, sur ces questions-là ? Personnellement, je pense que... Alors évidemment, on ne va pas montrer des vidéos horribles à des enfants. C'est ça que je voulais dire. Mais je pense que c'est bien de ne pas mentir non plus. Moi, j'aurais aimé qu'on ne me mente pas, qu'on me dise clairement... Alors évidemment, on sait qu'un morceau de viande, c'est un animal. Mais à quel âge, dans ce cas-là ? Dès qu'on est petit, on le sait, mais de ne pas s'entraumatiser l'enfant, mais de dire la vérité, de dire que derrière cette tranche de jambon, il y a un cochon derrière. Et en fait, on nous fait vite oublier cette notion. On le sait quand même, mais on l'oublie. Et ce n'est pas que nos parents, c'est la société, c'est surtout les industriels, parce qu'ils veulent vendre leurs produits. Donc on est conditionné à manger de la viande. Donc moi, je pense que pour les enfants, il faut les informer. Il ne faut pas forcément mentir sans rentrer dans tous les détails, comme pour tous les sujets. On ne va pas traumatiser les enfants. De ne pas mentir. Et pour les jeunes qui sont, par exemple, à partir du collège, on pourrait les informer un peu sur la souffrance animale, sur la cause animale, sur l'écologie, le climat. On sait que les lobbies de la viande arrivent à rentrer dans les écoles. Avec notre association Vegan Impact, à un moment, on a réussi, enfin réussi comme si c'était une victoire, mais on arrivait à informer les jeunes dans les écoles sur la cause animale, pas sur le véganisme, parce qu'on n'a pas le droit. On a le droit de parler des animaux. Et maintenant, on n'a plus le droit. Et en fait, c'est injuste de faire, pour une question si importante, il faut qu'il y ait un débat, en fait. C'est que les enfants entendent les deux points de vue. Donc tu serais pour que les lobbies et Vegan Impact, par exemple, puissent parler aux enfants à un niveau égal ? Oui, 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 pour qu'ils fassent eux-mêmes. Pour moi, les enfants, voilà. Moi, on m'a imposé de manger de la viande. J'aurais préféré ne pas en manger. Et chacun fait le choix, en fait. Donc en fait, il faut qu'on ait toutes les clés, qu'on sache tout, comment ça se passe. Et chacun décide ce qu'il a envie de faire. Quel est ton avis, toi, Adrien, sur le sujet ? C'est-à-dire que, pour moi, c'est jamais bon de traumatiser un enfant, parce que c'est de la manipulation, en fait. Il ne peut plus réfléchir. Il est dans un état de sidération. Et bon, ce n'est pas quelque chose de sain, quoi, de lui montrer comme ça un animal qui se ferait égorger. Après, je ne suis pas contre l'éducation. C'est-à-dire, moi, j'ai des photos, j'ai des bouquins avec des photos où tu vois l'enfant qui se fait expliquer par l'institutrice, voilà, le lapin, comment on fait, etc. On lui met un coup sur la tête ou nanana. À l'époque, ça se faisait. Et moi, je préférais qu'on vive dans cette époque-là, parce qu'au moins, les enfants auraient conscience. Et par contre, ce que je ne partage pas dans ton avis, c'est que moi, je pense qu'au contraire, en montrant, on est beaucoup moins choqués. Moi, quand j'étais gamin, j'ai vu ma grand-mère égorger des poules. Je ne dis pas que c'était un moment de plaisir, de joie et qu'on dansait autour de la poule qui était en train de se faire égorger. Mais disons que moi, on voyait comment ça se faisait. Ce n'était pas très beau à voir, c'est clair, mais au moins, on savait d'où venait l'animal. On l'a préparé, ça prend du temps. Et pour moi, c'est aussi une manière de respecter l'animal. Alors après, est-ce que je dis que tous les gens qui vivent à Paris doivent dans leur salon égorger leur poulet ? Non, peut-être pas quand même, pas à exagérer. Mais qu'au moins, les gens en aient conscience là-dessus. Je suis plutôt d'accord. Il ne faut pas mentir aux gamins. Mais moi, je me rappelle d'une vidéo, je crois que c'était Peta en Arabie ou je ne sais plus, qui montrait des gamins en train de pleurer parce qu'on leur disait, vas-y, égorge ce poulet que tu vas devoir manger. Et les gamins, forcément, ce ne sont pas des gamins de la campagne, ce sont des gamins de la ville. On leur dit ça, ils ne savent pas quoi faire. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça passe beaucoup par l'école, l'éducation. Et on appelle ça des lobbies de l'agroalimentaire qui rentreraient, etc. Enfin, un lobby, ça reste quelqu'un qui défonce ses intérêts. Pour moi, il y a autant un lobby vegan qu'un lobby de la chasse. Il y a un lobby de l'agroalimentaire. Un lobby, par définition, c'est des gens qui se rassemblent. Ce n'est pas un gros mot selon toi, un lobby ? Il y a des gens qui ont des intérêts malsains. Moi, ce que je trouve malsain dans un lobby, c'est quand il a des intérêts qui sont différents. En gros, par exemple, tu vends des trucs que toi, tu ne consommerais pas. Moi, je trouve ça malsain. Pour moi, ça, c'est un mauvais lobby. C'est-à-dire que moi, le lobby de la chasse, je ne le trouve pas malsain parce que c'est des chasseurs qui défendent la chasse. Qu'est-ce qu'il y a de grave ? En fait, les gars, ils adorent la chasse et ils défendent la chasse. Par contre, je ne sais pas, un mec qui vend des steaks végan et qui se bouffe une entrecôte le samedi soir avec ses amis, ça, moi, je trouve ça un peu malsain. C'est peut-être un grand mot, mais ce n'est pas très honnête. C'est un peu malhonnête. M. Niel, j'avais fait une vidéo sur le référendum des animaux. Il défend des propositions de loi pour faire évoluer la cause animale. Il n'est pas végan, il n'est pas végétarien. Et le mec, il a une société... Enfin, il a financé une société, les nouveaux fermiers. Ça, pour moi, c'est ça qui fait qu'un lobbying va être malsain. Par exemple, toi, tu défends tes convictions. C'est-à-dire que si tu vas aller dans une école, c'est pour dire ce que toi, tu penses, etc. Moi, je ne pense pas qu'il faille t'interdire de parler. Je pense plutôt qu'il te faut qu'il faut qu'on présente aussi les arguments opposés et après, laisser aux enfants le choix. C'est pour ça que je n'ai créé pas végan. Ce n'est pas pour faire taire les véganes. Parce que je considérais qu'il n'y avait pas de voix. À l'époque, en tout cas, maintenant, il y en a de plus en plus de gens qui s'expriment contre le véganisme. Mais je trouvais qu'à l'époque, il y avait très peu de gens qui osaient vraiment en parler. C'était plutôt une position... Oui, non, mais en fait, dans le fond, ils ont raison. Genre, le mec, il est là, il mange son steak. Il fait non, mais dans le fond, les véganes, ils ont quand même raison. Et je trouvais que c'était un peu nul. J'aurais aimé que le mec qui mange son steak, qui continue de manger son steak, il ait au moins deux, trois arguments à amener, autre que on est des carnivores, ouga ouga dans les cavernes. Enfin, voilà. Mais tu parlais des nouveaux fermiers, Guillaume et Cédric, qu'on avait interviewés dans le cadre de Change Now, le salon pour le climat. C'est de la viande, du coup, totalement faite de protéines végétales. Est-ce que toi, du coup, tu pourrais en prendre complètement, même du coup, parce que ça ne vient pas d'origine animale ? Ou est-ce que c'est même le concept de viande, qu'elle soit d'origine animale ou végétale, qui te dérange ou qui te pose problème ? Non, ça ne me pose pas de problème. La viande végétale, alors, il ne faut pas oublier, n'empêche qu'on est sur du marketing. Pareil, sur les lobbies véganes, je reviens quand même là-dessus. En tout cas, dans les militants, nous, on ne vend rien. On n'a rien à y gagner là-dedans. À part qu'on veut qu'on cesse de tuer des animaux, mais on ne vend rien. Donc, à part, oui, les produits industriels, alors, il y en a, par exemple, oui, en effet, qui vendent des steaks véganes et qui mangent de la viande, mais ils font ça pour l'argent, tout simplement, parce qu'on est plus en plus. C'est le marketing, le business, ça, là-dessus. Enfin, personnellement, il ne faut pas que les entreprises aussi prennent le relais de ce genre d'idées, de ce genre de choses. Il faudrait, mais on est dans une société capitaliste où il n'y a que l'argent qui compte. Donc, clairement, on ne compte pas sur les industriels pour faire changer les choses. C'est sur le consommateur, justement, d'acheter les choses. Et justement, c'est comme de plus en plus de personnes arrêtent ou veulent baisser leur consommation de viande, ils se tournent vers d'autres produits, les steaks végétaux, notamment, c'est parce qu'il y a une demande qu'ils les fabriquent et qu'ils les mettent en place. Mais non, manger des steaks, ça ressemble, si on veut se manger un burger, par exemple, avec d'autres amis qui, eux, mangent de la viande, on n'est pas exclu. Voilà, je ne vois pas le problème. Ça, c'est vrai que pour l'aspect ne pas exclure les véganes, je trouve que c'est intéressant d'avoir des alternatives qui permettent, voilà, un peu, entre guillemets, de se fondre dans la masse. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vais avoir comme problème, c'est que j'ai essayé de les contacter en privé. J'ai même demandé à plusieurs personnes de le faire au cas où c'était parce qu'ils ont vu que je n'étais pas végane et de leur demander quels étaient les acides aminés parce qu'une protéine, c'est un ensemble d'acides aminés et c'est comme ça qu'on peut vraiment savoir si c'est une protéine intéressante dans l'aliment. Et je n'ai jamais eu de réponse, en fait. Donc, on nous vend un produit en disant, regardez, il y a tant de protéines dedans, donc c'est bon pour votre santé. Mais on ne sait pas la vraie composition chimique de cet aliment. Et je n'ai jamais eu de réponse. D'ailleurs, je les invite, s'ils me voient dans cette vidéo, à répondre et à donner la composition en acides aminés. Pour ceux qui font des études de nutrition, ils comprendront sûrement. Mais c'est des choses qui sont extrêmement importantes parce qu'aujourd'hui, on leurre le consommateur avec des étiquettes ultra simplistes. On leur dit, regardez, là, il n'y a pas de sucre ou 0% de matière grasse. On leur fait croire que c'est des aliments sains. Aujourd'hui, je pense que la plupart des sociétés véganes, enfin, pas véganes, mais de l'agroalimentaire qui vendent des produits véganes, elles utilisent encore un peu ce manque de connaissances en nutrition et que ça peut, sur le long terme, porter préjudice à la santé des gens. En attendant, moi, je reviens sur les protéines parce qu'en fait, personne ne manque de protéines en France ou dans les pays développés. C'est un peu un argument marketing. Donc, je comprends sur les produits industriels, les steaks véganes, par exemple, qui ne s'informent pas tout ou qui jouent sur le marketing. Tout simplement, nous, les véganes, on ne mange pas que des steaks ou des produits industriels ou sinon, à part si on veut être en mauvaise santé, comme quelqu'un qui, s'il mange tous les jours des steaks hachés qu'il achète au supermarché, il ne va pas être en bonne santé non plus. Donc, en fait, il y a... Mais c'est peut-être une question de pouvoir d'achat aussi également, non ? Oui, mais justement, ça coûte plus cher d'acheter ce genre de produits qui sont tout faits, des produits transformés que de faire soi-même sa cuisine. Donc, en fait, on peut manger de façon totalement équilibrée qui a gagné Roland-Garros, il est végane. Donc, il faut dire comprendre. Non, il n'est pas végane. Il y a un article en 2018 qui a dit que son entraîneur l'a forcé à manger du poisson. Je t'assure. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. J'ai vu qu'il a manouvé à resté. Non, non, il n'est pas végane. Alors, peut-être, mais il y a... Bon, alors, admettons, je ne sais pas. Donc, je ne dis rien. Moi, j'ai vu qu'il était végane. Il a offert son restaurant végane. Il est peut-être plus végane. Mais il y a quand même pas que c'est meilleur de manger végétalien que de manger de la viande. Je dis juste qu'on peut être en bonne santé en en mangeant. Il faut juste manger de façon équilibrée. Et quelqu'un qui mange de la viande à tous les repas, je suis sûre qu'il n'est pas en bonne santé. J'ai l'air en mauvaise santé ? Non, mais tu ne manges pas de la viande. Tu manges des légumes aussi. Tu manges de façon équilibrée. Je mange le matin très protéiné. Je mange le midi de la viande et le soir, je mange du poisson. Donc, on peut dire... Oui, mais tu ne manges pas que du poisson. Tu es obligé de manger des fibres. L'être humain a besoin de tout. Oui, voilà. C'est ça que je dis qu'il faut manger équilibré. Un végan qui mange n'importe quoi, qui ne va manger que des frites, c'est végan. Et quelqu'un qui ne va manger que des steaks, il ne va pas être en bonne santé. Les deux, en fait, là, il faut manger équilibré. Ce n'est plus du tout le débat. il n'y a pas que des omnivores qui sont en mauvaise santé et que des véganes qui sont en mauvaise santé. Donc, ça prouve bien que le problème, ça ne vient pas que de la viande ou ça ne vient pas que des produits véganes. C'est une question d'équilibre. Moi, je voulais juste dire sur le fait de dire que le régime végane est un régime viable, j'ai envie de dire, franchement, ça dépend. Alors, OK, l'OMS dit ce qu'il veut bien dire. Il n'y a pas de problème. Je ne remets pas en cause leur conclusion. Mais après, au niveau individuel, moi, j'ai pu rencontrer des gens qui se complémentaient, qui faisaient tous les efforts du monde pour bien se nourrir et pour qui ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si elle va être très contente que je lui dise, mais une ancienne militante que tu connais, que maintenant, on se connaît, on se parle bien, mais aujourd'hui, elle n'est plus végane. Elle ne mange toujours pas de viande, mais elle remange du poisson, elle remange du fromage. Et bon, je ne pense pas que je lui fasse spécialement plaisir parce qu'elle avait des convictions fortes, mais sa santé a fait qu'elle s'est sentie mieux en réintroduisant certains produits. Alors, est-ce que je dis que toi, tu es en mauvaise santé ? Je ne me permettrais jamais de dire ça. On parle de la globalité, en fait. Mais il y a des gens qui essayent. Bien sûr, il y a des exceptions. Et pour qui ça ne fonctionne pas. Alors, dire exception, c'est un grand mot 85% de gens qui remangent de la viande. Il y avait une... Alors, c'est une étude autrichienne. Oui, non, c'est pas... On pourra la mettre en lien et je t'enverrai le lien et tu la mettras dans la description. C'est une étude qui a été faite, un sondage où, en gros... Un sondage ? Ben oui, non, mais après... Non, mais il n'y a pas que un sondage. Ce n'est pas une étude scientifique. Ce n'est pas... Si, si, non, mais je veux dire par là que dans l'étude scientifique, il y avait des questions qui étaient posées aux gens. Et parmi ces questions, il y avait une question, en gros, est-ce que vous avez déjà été vegan et est-ce que vous remangez de la viande ? Et il y avait 85% de gens qui... Je connais, tu le dis souvent, cet argument, mais pour moi, c'est faux. C'est faux, c'est une étude. Comme tu le dis souvent, des études, on peut faire dire tout et n'importe quoi à toutes les études. Là-dessus, on est d'accord. Moi, dans ma vie personnelle, après, alors, ce n'est pas un argument scientifique, c'est vrai, mais dans ma vie personnelle, je connais... Avant de ne faire pas vegan, j'étais dans le milieu associatif. Alors, entre eux, les vegans qui trichent, c'est-à-dire des mecs qui disent « Ouais, je suis vegan, nanana, ne me monte pas un bout de steak » et qui, à la fin du séjour, allaient se bouffer un kebab avec tout le monde. Et les gens qui ont été vegan strict pendant un an, deux ans, trois ans et qui en reviennent, mais moi, j'ai plein d'exemples. Je suis désolé. Alors, peut-être que ce n'est pas scientifique, peut-être que c'est juste de l'observationnel et que ça ne représente rien à tes yeux, mais sauf qu'à un moment donné, vous pourrez dissimuler sous le tas la réalité, mais vous ne pourrez pas changer les expériences que vivent les gens. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les vegans se multiplient, les expériences se multiplient et les réussites et les échecs aussi. Donc, les gens font leurs propres observations. Donc, mes mots ne valent rien, pas plus que les tiens, quand tu essaies de nous convaincre que tout le monde va être en bonne santé en étant vegan. C'est l'OMS qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Mais oui, mais l'OMS, elle ne change pas la réalité. C'est-à-dire que dans le quotidien des gens, si tu as un entourage où tu as trois, quatre personnes qui ont essayé le veganisme et pour qui ça a été un échec alors qu'ils ont été suivis nutritionnellement, tu ne peux pas changer cette réalité. C'est juste ça que je dis. Moi, j'invite tout le monde à essayer le veganisme, le végétarisme, ce que vous avez envie, le flexitarisme. C'est une belle pub. Non, mais franchement, faites-le, essayez. Vous voyez si vous vous sentez bien. Il faut le faire de façon équilibrée, se faire suivre au début, connaître la nutrition. Fait-vous suivre. Même, fait-vous suivre. Mais juste, dans les compléments alimentaires... C'est-à-dire une recommandation pour ceux qui nous regardent de manger qui... Non, mais juste, par contre, qu'on dise que les vegans sont carencés, etc., il existe combien de sortes de vitamines dans les pharmacies ? Ce n'est pas les vegans qui sont les premiers acheteurs, en fait. Ils ne le font pas pour les vegans. Toutes ces protéines... Pardon, pas les protéines, les vitamines C, tous les compléments alimentaires. Ce n'est pas les vegans qui le mangent. Ce n'est pas pour eux qu'on le fait. Donc, tout le monde a besoin... Tout le monde a besoin d'être... Il y en a... Tout le monde, si on ne mange pas équilibré, ça ne va pas. Ou après, on a des problèmes de santé, le truc, c'est qu'on ne peut même plus parler de complémentation dans le cadre du véganisme parce que c'est carrément un remplacement dans le sens que la vitamine B12 n'existe pas dans le régime végane. Qui c'est qui consomme le plus de vitamine B12 dans le monde ? Mais ça, c'est un argument qui est faux. Non, ça, c'est un argument qui est faux. Mais alors, si toutes les sources scientifiques sont faux, c'est que c'est que les tiennes. Les animaux emballages, qui est un article qui a été repris par David Olivier, qui est celui qui a eu des propos sur le lion et la gazelle. Cet article, il a été remis en question notamment par, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a un groupe qui s'appelle Vive la B12 et il a écrit un long article sur le sujet et je l'ai lu et non, tous les véganes ne sont pas unanimement d'accord pour dire que c'est vrai que tous les animaux d'élevage consomment de la vitamine B12. Ah non, pas tous. Non, c'est vrai. Pas tous. Alors peut-être les animaux monogastriques comme le cochon, la poule, parce que c'est des animaux omnivores qui ont une alimentation uniquement végétale donc ils ont besoin d'une complémentation. Donc autant les animaux que les humains qui sont monogastriques, qui sont omnivores, ils ont besoin de complémentation en B12 mais par contre pour tout ce qui est bœuf, les animaux herbivores, il n'y a pas besoin de complémentation. Donc encore une fois, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas tous les animaux. Ce n'est pas tous les animaux qui... Mais par contre, le végane, il est obligé de prendre... Moi, c'est ça qui me gêne. C'est le truc de dire tu as un nutriment que tu ne peux pas avoir ailleurs que dans un cachet. Moi, par exemple, je prends des multivitaminés mais je les prends en me disant c'est une sécurité si jamais, je ne sais pas, je ne diversifie pas assez mon alimentation un jour ou je me dis au moins j'ai une sécurité. C'est un peu ma sécurité pour rester en bonne santé, avoir les vitamines. Mais par contre, le végane, s'il ne prend pas son cachet de vitamine B12, il n'en a pas. Et je trouve que c'est quand même un peu triste. J'imagine le bébé, déjà tout petit, il doit prendre ses cachets. Enfin, je ne sais pas moi... Ses cachets, bon, tu caricatures un petit peu. Non, mais je n'en sais rien. Oui, mais après... Pour de vrai, oui, moi je prends de la vitamine B12 mais honnêtement, je préfère prendre un petit complément par jour à croquer où ça peut être toutes les deux semaines. Enfin, il y a plusieurs... Pour être en bonne santé et ne pas tuer des animaux et ne pas être complice de ça. Moi, il faut juste revenir sur la plupart des personnes qui deviennent véganes, enfin végétaliennes, c'est pour les animaux qu'on le fait. Et moi, on me dirait qu'on me retire, je vivrai moins longtemps. Je le ferai quand même parce que je ne voudrais pas être complice de ça pour ma morale. Je ne voudrais pas. Oui, mais Gandhi, d'ailleurs, il le disait. C'est même dans un article de L214. Moi, je lis tous vos trucs. Moi, je m'intéresse. Et parce que c'est intéressant. Je ne trouve pas que c'est intéressant de lire que les gens avec qui on est d'accord. Justement, il a eu des problèmes de santé et il a dû consommer du lait de chèvre. Et lui, il le disait jamais je ne remangerai de viande parce qu'en fait, je ne le fais pas pour ma santé, je le fais pour la morale. C'est-à-dire que c'était sa morale. Donc après, c'est un choix. Qu'est-ce que vous préférez pour privilégier votre santé ceux qui privilégieront toujours leur santé avant vous ? Eh bien, ils auront plus de chances d'être mieux dans leur vie et d'accomplir mieux leurs objectifs. C'est aussi, voilà. Mais juste prendre un petit cachet d'accroquer de vitamines, ce n'est pas la mort non plus. Moi, je ne pense pas qu'il manque que la B12. Moi, je ne pense pas qu'il manque que la B12, mais après... Ah bah, c'est bon. Après, je te pose la question aussi. On prend aussi peut-être des médicaments et d'autres types de compléments pour bien d'autres sujets aussi que l'alimentation. Tous les médicaments qu'on prend, on ne les prenait peut-être pas non plus il y a 200 ans, il y a 300 ans. Oui, mais entre un médicament pour, je ne sais pas, guérir une pathologie et le fait que ça soit maintenant carrément un mode alimentaire, il y a quand même pour moi un fossé. Après, le truc de dire la vitamine B12, pour moi, c'est un argument marketing du véganisme où, en fait, c'est un peu genre « Ouais, vous prenez cette pilule magique et ça y est, tout va bien se passer pour vous. » Mais ce n'est pas vrai. Non, non, c'est pas... C'est pas vrai. C'est-à-dire que sinon, on ne demanderait pas aux gens d'avoir un suivi nutritionnel. Moi, j'ai lu les 7-8 études par des scientifiques qui disaient que le régime végan était viable. Ce n'est pas que la vitamine B12 qui pose problème, déjà, et ils ne sont pas d'accord sur les vitamines B12. En plus, c'est ça qui est problématique. Il y en a un qui te dit « C'est la B12, la D, la machin. » Il y en a un autre qui te dit d'autres. Donc, en fait, les gens, ils ont tous des conclusions différentes et à la fin, si tu fais un condensé de tout ce qu'ils disent, il n'y a rien dans les plantes. Donc, là, je caricature volontairement. Mais du coup, c'est quand même compliqué de se dire « Demain, si tout le monde est végan, alors il va falloir qu'on prenne tous des compléments alimentaires, qu'on ait tous un suivi nutritionnel. » Déjà, il y a beaucoup de personnes qui prennent déjà des compléments alimentaires. D'être suivi nutrition avec la nutrition, c'est juste la B12. Sur la nutrition, c'est juste au début pour savoir quoi manger. Et je pense que même des personnes qui mangent de la viande, ça ne leur ferait pas de mal d'avoir un suivi sur la nutrition pour mieux manger. C'est quand même acquis qu'on mange de plus en plus mal. Est-ce que tu veux que tout le monde soit végan aussi ? Pour les animaux, j'aimerais bien. Ce n'est pas pour moi. Moi, je m'en fiche. Mais les animaux, je pense qu'ils veulent qu'on arrête de les tuer. Et ça serait... Je n'impose rien. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Et si je pouvais, oui, je le ferais. Parce que pour moi, ce n'est pas moralement acceptable de tuer des animaux qui ne veulent pas mourir. On n'a pas égorgé des animaux. On peut faire autrement. Alors peut-être qu'il faut prendre un cachet de B12 de temps en temps. Ce n'est pas grave. Si on ne les tue pas, en fait, on éviterait la mort de millions d'animaux, même de milliards d'animaux de faire des souffrances, en fait, juste par rapport à sa propre morale. D'être... Je ne sais pas, moi, je peux me regarder en face. Je sais que j'essaye de causer le moins de souffrance possible. Je ne dis pas encore une fois que je suis parfaite ou que... Mais j'essaye. Moi, après, je suis sûr que tu es vraiment sincère dans tes convictions. Sauf que moi, j'applique un raisonnement différent. C'est-à-dire que je ne suis pas celui qui va absolument regarder ce qu'il n'y a que dans mon assiette. Moi, je veux savoir comment est mon mode de production. Donc, je trouve ça plus éthique, personnellement, de consommer un bœuf qui a été élevé à l'herbe. Et il y a plein d'éleveurs qui font des prix raisonnables. J'ai un ami qui le fait. J'ai des gens dans ma région qui le font, qui font des bœufs qui ne sont nourris que à l'herbe. Et du coup, la faune, la flore sauvage, elle est respectée. Et voilà, on a un animal qui est tué. On a 250 kg de viande. Moi, je trouve ça beaucoup plus beau d'avoir les milieux naturels qui sont préservés que d'avoir des champs de monocultures à perte de vue. Moi, je vis en Picardie. Sérieusement, c'est un cauchemar de voir à perte de vue des centaines, des milliers d'hectares où il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, la vraie menace pour les animaux sauvages, ce n'est pas l'élevage. C'est clairement les monocultures. Alors, bien sûr qu'il y a une partie des monocultures qui est dédiée à l'élevage. Mais je rappelle que pour les animaux herbivores, on n'est pas obligatoire. Pour les animaux herbivores, on n'est pas obligé de faire appel à ces manières de produire. Donc, encore une fois, ce n'est jamais très simple, monolithique. Ce sont des raisonnements qu'il faut avoir et il faut les avoir dans des débats. Parce que n'oubliez jamais que les éleveurs, c'est dans une très grande majorité des cas aussi les agriculteurs. C'est-à-dire que c'est un monde qui fonctionne ensemble. Un chiffre que j'ai comme ça que je trouve qui est très significatif, c'est que 60% de la biomasse des cultures végétales est non comestible, non digestible par l'humain. Qu'est-ce qu'on en fait de ces 60% ? C'est énorme. C'est-à-dire qu'on ne mange pas les pies de blé, on ne mange pas toute la plante du maïs. Donc, tous ces végétaux-là, il faut bien en faire quelque chose. Alors, est-ce que du coup, optimalement, pour l'écologie, on pourrait manger moins de viande ? À chaque fois, c'est des débats, c'est différent. La santé ne rejoint pas toujours l'écologie. Il faut arrêter de croire que c'est un monde qui avance ensemble. Ce n'est pas parce qu'on va être parfaitement en bonne santé, on va faire le régime parfait pour sa santé, que ça va être le régime parfait pour la planète. À chaque fois, c'est des choix de société qu'on fait. On décide soit de privilégier l'écologie, soit de privilégier la santé. Et après, chacun se comporte au niveau individuel comme il a envie de le faire, tant qu'on est en démocratie. Voilà, justement, il y a aussi le choix pour des animaux. Il y a l'environnement, la santé, les animaux. Mais par contre, je reviens sur les bœufs qui mangent dans l'herbe. En France, certes, on n'est pas le pire modèle agricole, mais en fait, on tue 3 millions d'animaux par jour en France. Ça va bien savoir où ils sont dans les champs. On sait très bien que ce n'est pas la majorité des animaux en France. 80 % sont dans des animaux qui sont élevés dans des bâtiments. Donc, on ne peut pas dire que les animaux, ils sont bien traités. Pour la majorité, il y a évidemment qu'il y en a encore qui sont dans les prairies. Mais ce n'est pas du tout le cas de la majorité. Justement, je rebondis sur ce sujet pour faire le dernier chapitre. Je voulais juste dire un petit truc. Le truc, c'est que contrairement à par exemple si tu veux un iPhone ou si tu veux je ne sais pas certains objets de consommation, tu as le choix entre différents modes de production. Ce qui n'est pas le cas pour, comme j'explique, les iPhones comme le fait de voyager. Tu n'as pas, si tu veux aller je ne sais pas moi en Italie, en Grèce, tu n'as pas un avion, un planeur pour y aller. Ce sera un avion qui va utiliser du kérosène. Sauf que pour l'alimentation on a le choix. Donc peu importe qu'il y ait 99%, imaginons même 99% de gens qui consomment industriel. C'est parce qu'ils privilégient le prix. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une période de précarisation de la société. Donc les gens ont de moins en moins de moyens. Tu leur enlèves du pouvoir d'achat forcément qui peuvent aussi moins se poser de questions sur l'alimentation. On le voit beaucoup les gens qui se posent ces questions sur l'alimentation. C'est aussi des gens qui ont au moins, si peut-être pas l'argent, mais au moins le temps pour le faire parce que c'est un investissement mental de se poser ces questions-là. Quand on n'a pas le temps quotidiennement de se mettre sur son ordinateur, de regarder des vidéos et de se dire c'est vrai que ce n'est pas bien ce qu'on fait, ça aussi c'est... Est-ce que tout le monde a le temps de se poser des questions sur l'alimentation ? Nous on le fait parce qu'on a eu le luxe. Moi je trouve que c'est un luxe de pouvoir se poser toutes ces questions-là. Mais je pense qu'il y a une majorité de la population en France qui n'a même pas le temps de se poser ces questions-là. Quel degré l'homme doit avoir comme intervention sur la nature de manière générale ? Ça, il y a un ami avec qui... Bon, je ne vais peut-être pas dire un ami, non, je vais l'amener comme ça directement. Il y a un truc qui est intéressant, c'est le rapport à la nature en France, il va être différent par exemple de celui aux États-Unis. Aux États-Unis, il va y avoir dans certaines zones une sur-urbanisation avec des tours gigantesques. Ils vont faire des exploitations de pétrole au sable bitumeux. Enfin, ils ne vont pas se ménager, quoi. Ils vont vraiment surexploiter la nature à certains endroits et en même temps, ils vont créer de gigantesques réserves de nature sauvage où ils vont remettre des loups. On parle souvent des loups de Yellowstone. Excusez-moi, prendre l'argument de dire qu'il faut réintroduire le loup en France parce qu'il y a des loups à Yellowstone. Yellowstone, ça fait la taille de la Corse. Donc, on n'a pas de forêt qui fait la taille de la Corse. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc, il y a pour moi aux États-Unis ce rapport à la nature entre les gens qui sont ultra déconnectés, qui surexploitent la nature et de l'autre, cette volonté de se racheter un peu en créant des réserves. Après, j'ai un coup de réserve, je trouve ça bien. Mais c'est totalement différent de la vision française où on a un territoire qui est beaucoup plus restreint, beaucoup plus... Comment ? Unifié. Ouais, unifié, ouais. Où, en fait, l'humain est un vrai acteur de son environnement. Voilà, il y a le forestier, il y a le rural. Et en fait, on exploite tout le terrain. Mais on le fait, je trouve, personnellement, de manière beaucoup plus respectueuse avec des élevages, même si l'industriel existe, qui sont quand même plus respectueux de la nature, même s'il y a des cas particuliers qui existent. Comme par exemple, on entend beaucoup en Bretagne les élevages de porcs qui créent des algues vertes. Mais c'est un cas particulier parce que le littoral a un reflux, en fait, qui fait que ça renvoie un peu du nitrate dans les océans et ça crée toutes ces algues. Donc c'est encore une fois un cas particulier. Donc voilà, il y a d'un côté les États-Unis où ils vont surexploiter et créer des réserves. Et en France, je trouve qu'on a beaucoup plus cette culture de vivre en harmonie avec la nature. Et bon, comme il y a eu entre-temps l'exode rural, il y a de moins en moins de gens qui comprennent cette manière de vivre, le fait d'accepter la mort, le fait d'exploiter la forêt. Par exemple, on va montrer une vidéo d'un arbre qui va se faire couper et on va dire regardez, ce n'est pas bien on coupe un arbre. Mais dans les faits, scientifiquement, couper une forêt régulièrement, si c'est bien fait, ça permet de régénérer les arbres et d'avoir une forêt qui capte plus de carbone. Parce qu'en fait, les vieilles forêts coûtent... Pardon, comment dire ? Elles utilisent... Voilà. Les vieilles forêts utilisent plus de carbone qu'elles n'en captent. Donc en fait, l'humain a cette capacité à réinventer la nature pour qu'elle soit à son avantage. C'est pareil, la plupart des fruits et légumes qu'on mange aujourd'hui, c'est des hybridations, c'est des... Hier, j'ai acheté des asperges sauvages. Je peux vous dire que si avec ça à bouffer, on ne mangerait pas grand-chose. C'est pareil, un épi de maïs, avant, c'était tout petit. Donc quand même, l'humain, c'est ça que je n'aime pas aussi dans le véganisme, c'est ce côté misanthrope que certains peuvent avoir. Attention, pas tous. Alors qu'en fait, tout le confort qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à l'humain, c'est grâce à son ingéniosité. Si on a un toit, si on a l'électricité, tout ça, c'est nous qui nous sommes donné tout ce confort. Donc je pense que l'humain, il a un impact, il peut avoir un impact positif sur l'environnement, sur la nature, sur les animaux. Et voilà, il doit vivre en harmonie avec la nature. Justement, l'humain sait faire le bien et le mal. Donc pourquoi on continuerait de faire du mal aux animaux ? Là, c'est la grande question que toujours. je reviens sur les animaux parce que c'est pour eux en fait que je suis végane et que beaucoup de personnes le sont. Par rapport à la nature, moi j'aimerais bien savoir c'est quoi qui est naturel dans le fait de prendre des animaux, les faire naître, les enfermer dans des usines parce qu'ils ne sont quand même pas au milieu. On ne les voit pas. Encore une fois, on ne les voit pas partout. On nous fait croire c'est la publicité qu'ils sont partout. Je ne dis pas que ça n'existe pas en France, mais tous les animaux, justement, on est déconnecté de la nature. On ne voit plus tout ça. Et quand on montre des images, ça nous choque. peut-être qu'avant, justement, ça ne nous choquait pas quand on tuait des animaux devant tout le monde, dans les villages, etc. Maintenant, ça nous choque de voir ça parce qu'on est déconnecté, justement, je trouve, de la nature, de ce lien avec les animaux et l'environnement en général. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Pardon. Pardon. Je ne sais plus. Je me suis perdue. On va conclure dans ce cas. Ok, pardon. Aucun problème. Pardon. Non mais moi, je voulais dire, enfin, juste un point. Après, si vous voulez, vous ne le mettez pas. pour moi, je pense que c'est ça notre plus gros désaccord. C'est que toi, tu vois le morceau de viande à la fin. Moi, je veux compter les morts. Et je pense qu'effectivement, je ne suis pas sûr que comment je mange, demain, 9 milliards, 10 milliards de personnes pourront le faire. Je ne vais pas dire le contraire. c'est ça le problème, en fait. Ça, je suis totalement d'accord. Mais comme, si tout le monde veut venir à Paris demain, ce ne sera pas possible. Si tout le monde veut aller en vacances à tel endroit, ce n'est pas possible. C'est une question d'offres et de demandes. une société capitaliste fonctionne sur l'offre et la demande. Donc tant qu'il y a de la publicité pour la viande, c'est qu'il y a de la viande à vendre. Et tant qu'il y a de la publicité sur les pommes, etc., c'est qu'il y a des pommes à vendre. Il n'y a pas longtemps, L214 a fait un sondage qui a fait un peu un flop de leur côté où ils se retrouvaient avec une majorité de gens qui disaient qu'ils étaient d'accord avec le fait d'avoir des pubs subventionnés par l'Europe pour promouvoir la consommation de cochons. Mais en fait, s'il y a une publicité pour promouvoir la consommation de cochons, c'est qu'il y a du cochon à vendre, en fait. C'est juste l'offre et la demande. On les fait naître, ces cochons. Et justement, pourquoi ils ont besoin de publicité et d'être subventionnés au niveau de l'Europe ? Parce que je la connais, la campagne, justement, en quoi, avec nos impôts, on doit payer des publicités pour la viande, le lait, enfin, en général. C'est ça, la campagne qu'on essaie de s'opposer. Mais moi, je ne m'opposerais pas plus à une pub de cochons qu'une pub de fruits et légumes. Il y a dix ans, ils nous harcelaient à bouffer des pommes. Ils ne m'ont jamais autant dégoûté des pommes. Mais pour autant, ça ne m'a pas fait manger des pommes. Mais voilà, enfin, j'en mange, mais pas plus, quoi. Mais du coup, en fait, c'est juste que l'Europe, elle subventionne l'agriculture. Et bon, c'est normal qu'elle fasse la promotion de l'agriculture, de l'élevage, qu'elle subventionne. En fait, c'est juste logique. Il n'y a rien de... C'est pas de l'idéologie. Moi, ça me dérange de payer avec mes impôts de la pub pour dire manger de la viande, manger du lait, manger de la souffrance. Moi, ça me dérange parce qu'ils ne montent pas la réalité dans ces pubs. Justement, ils nous déconnectent de ce qui se passe réellement. Ils font du marketing autour de ça et ils ne montent pas la réalité. Donc, je suis absolument compte qu'avec nos impôts, on paye ça. Avec nos impôts, déjà, on paye tous les élevages, on paye la corrida, on paye plein de choses qui exploitent les animaux. Donc ça, clairement, on se met aux pauses. Je comprends que ça t'énerve. Oui, c'est vrai qu'il y a une vision un peu idéalisée. On ne montre pas la réalité des élevages dans les pubs à la télé. C'est vrai. Mais par contre, de tous les élevages... C'est le cas de nulle part dans les pubs, je crois. Mais en fait, c'est le cas... Est-ce qu'on montre les pommes avec les 50 traitements de pesticides ? Pourquoi on n'a pas le droit de rentrer dans les élevages ? Pourquoi quand on montre des images ? La plupart des gens ne veulent pas regarder les images d'abattors. Même quand ça se passe bien entre guillemets avec les normes, etc. Ça choque. Pourquoi ça choque je peux te dire qu'il n'y a pas longtemps j'avais égorgé un poulet alors que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait ? Oui, il m'a fallu attendre la tâche. Je ne suis pas passé un bon moment. C'est parce que les gens n'ont pas l'habitude de le faire. Mais après, une fois que c'est fait, tu le fais et tu dis bon, ok, je l'ai fait et je mangerai au moins un poulet que j'aurais vu mourir. Je ne suis pas sûre que la plupart des Français, enfin des gens en général, sont prêts justement à faire cette attaque de tuer eux-mêmes leurs animaux. Donc c'est ça qui est hypocrite. Oui, mais comme les gens ne sont pas prêts d'aller extraire leur bauxite en Afrique et de passer une journée à travailler dans des conditions atroces pour qu'on ait des composants dans nos téléphones. Ah, mais ça, on est d'accord. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on remette en cause la consommation de journe mais alors qu'on remette en cause tout notre mode de vie et je ne suis pas sûr qu'on aille... Et on va... Je crois qu'il veut conclure de toute façon. Donc on va conclure le débat d'affaires. Merci d'avoir débattu. C'est toujours difficile de confronter ces opinions avec une telle contradiction mais merci de l'avoir fait dans le calme aussi. C'était très intéressant. J'espère que ça a intéressé les gens qui nous regardaient et que ça a pu forger un avis plus précis sur la question. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était du coup Adrien, Alexandra et Valorant sur le crayon. On se retrouve très bientôt pour le débrief. Ciao !